et bonjour à toutes et à tous je voulais vous faire une petite vidéo sur vampire ou vampire et j'ai eu beaucoup de problèmes avec des captures donc je n'ai pas pu vous faire une vidéo en direct comme je fais d'habitude en découverte ou non simplement parce que j'ai tout essayé mais mes captures n'ont jamais de son je ne comprends pas pourquoi j'ai tout fait mais rien ne marche donc je voulais quand même faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble même si vous n'aurez pas le son du jeu je vais essayer de mettre une petite musique de fond et vous parler de quelques petits détails donc c'est un jeu qui est développé par un studio français qui s'appelle donc node et c'est édité par focus donc voilà faut savoir que c'est pas un jeu triple a avec un méga gros budget visuellement d'ailleurs ça se voit les captures que vous verrez sont tirés de la version xbox one x donc le jeu est censé être optimisé one x et ps4 pro sauf que vous oubliez la 4k vous oubliez le hdr vous oubliez la fluidité aussi puisqu'il ya des problèmes de fluidité et puis vous verrez que techniquement les animations même les textures et tout c'est pas super abouti super beau mais bon c'est c'est pas un jeu à gros gros budget c'est pas i2 non plus faut pas faut pas déconner mais simplement voilà faut pas vous attendre à une claque visuelle parce que c'est pas le cas après artistiquement l'ambiance et tout j'ai trouvé ça plutôt sympa donc vous incarnez un médecin je vais pas trop vous parler du scénario mais je vais vous en parler un peu vous incarnez un médecin qui est un chirurgien même qui a une super carrière et qui fait qui se fait attaquer et mordre par un vampire et à partir de là il va falloir un petit peu aller de quartier en quartier pour enquêter sur cette histoire et retrouver le mec qui vous a fait ça évidemment vous allez aussi évidemment rencontrer des patrouilles qui flinguent les vampires puisque il ya de plus en plus de morts il ya une espèce d'épidémie et où en fait voilà l'épidémie on se doute bien de ce que c'est donc vous allez devoir vous battre et il faut savoir une chose c'est qu'il n'y a aucune notion de difficulté il n'y a pas facile normal ou difficile comme dans tous les jeux la difficulté ce sera selon comment vous jouez en fait parce qu'à un moment donné vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous allez discuter vous avez des choix à faire dans les dialogues ça va vous donner plus ou moins d'indices et tout et tous ces gens vont avoir une jauge de qualité de sang et compagnie et en gros on va vous dire bah lui c'est soit vous le laissez vivant et vous avez plus d'indices après soit vous pouvez le tuer et par exemple si vous le tuer vous allez récupérer vous allez lui sucer le sang vous allez récupérer 500 xp ou 800 xp voilà selon la qualité de son sang et sa santé et c'est grâce à cet xp que vous avez vous allez améliorer votre personnage dans l'arbre de compétences et c'est ça qui va vous faire que le jeu va être plus ou moins difficile en fait si vous n'aimez vous tuez personne que vous n'améliorez pas votre perso le jeu va être super dur si vous tuez quelques personnes que vous faites les bons choix de dialogue que vous faites tout ça que vous récupérez de l' xp et que vous améliorez votre perso bah évidemment la difficulté va être moindre puisqu'il ya des capacités spéciales excusez moi pour mon téléphone il ya des capacités spéciales à débloquer il ya aussi donc la jauge de santé qu'on peut améliorer la jauge d'endurance qu'on peut améliorer sachez aussi que vous pouvez sucer le sang des rags vous pouvez faire plein de choses et que vous avez une jauge rouge en dessous de votre barre de santé d'endurance et quand cette jauge rouge elle est pleine vous avez des capacités que vous pouvez utiliser ou aussi vous pouvez vous soigner sachez que vous pouvez vous soigner aussi avec des sérums que vous faites vous même en récupérant ce qu'il faut et il ya aussi une notion d'amélioration d'armes pareil il faut trouver des planques en fait pour faire tout ça il faut trouver des planques quand vous êtes dans ces plans que vous pouvez faire tout ça donc il ya il ya pas mal de notions comme ça de rpg alors pour l'instant j'ai pas fini le jeu j'ai dû jouer de trois heures à peu près je trouve ça plutôt sympa malgré les problèmes techniques et les animations vachement rigides et tout ça dans les combats je trouve ça je trouve ça plutôt sympa après je vous conseille de pas l'acheter 60 ou 70 euros enfin le prix fort à peu près 60 euros moi je l'ai payé 40 déjà sur amazon et je vous conseille éventuellement à de le prendre à 30 40 euros mais pas plus parce que c'est quand même un jeu qui a quelques soucis mais dans l'ensemble c'est un jeu qui est plutôt pas mal alors là on n'est pas sur un test puisque j'ai pas fini de jeu mais d'après ce que j'ai pu lire c'est un jeu qui a une durée de vie entre 20 et 30 heures à peu près donc en plus c'est un jeu qui a une bonne durée de vie donc je pense que si vous rentrez bien le truc ça peut être un jeu sympathique sachant que cet été on n'aura pas énormément de choses comme tous les étés d'ailleurs donc je pense que ça peut être un truc plutôt pas mal à se faire avant les vacances voilà en attendant ce crew 2 aussi qui est pas du tout dans le même style mais bon d'ailleurs j'espère que pour ce crew 2 j'aurai pas les mêmes problèmes de capture donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu je vais essayer quand même de vous faire quelques extraits et de vous les mettre dans cette vidéo et je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous